A bord, chaque centimètre carré est optimisé. Indispensable lorsqu'il s'agit de stocker 50 jours de vivres pour 80 bonshommes. C'est donc au bout de sa couchette que le commis range les centaines de kilos de farine nécessaires à la fabrication quotidienne du pain. Chaque jour, il joue avec ses cartons une partie de tétrice assez périlleuse. Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, je suis journaliste et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. Me voici au beau milieu de la Méditerranée, à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque de la marine française. Il a carrément écrit Exo 7, là. Ah oui, ça c'est difficile. Les forces sous-marines françaises, 3 500 hommes à peine, 10% des effectifs de la marine. Top, un bâton. Commandant, il sait pas qu'on le regarde, lui. Il m'intrigue, ces hommes qui passent 6 mois par an sous l'eau, coupés du monde et de leurs proches. Je pense qu'il faut... Je m'arrête maintenant, parce qu'après, mon épouse ne me comprendra pas. Alors je vais passer 6 jours et 6 nuits avec eux, à bord du sous-marin nucléaire d'attaque, le Casabianca. Sous-titrage ST' 501 tout commence au port militaire de toulon c'est ici que se concentre la majeure partie des forces navales françaises quelques semaines avant le départ je demande à damien le commandant en second du casabianca de m'emmener en cale sèche où la bête s'offre un petit lifting avant la grande plongée j'ai des films en tête à la poursuite d'octobre rouge uss alabama ou encore das boot des films de sous-marins et pour dire vrai je suis curieux et un peu inquiet et c'est l'avant ça là on est à l'avant du sous-marin cette partie névralgique puisque ce sont les tubes lance torpilles que l'on voit là de la sorte nos missiles nos torpilles les mines toutes les armes que l'on peut lancer voilà donc c'est un gros suppositoire en fait un gros suppositoire de 3000 tonnes 70 mètres long 70 personnes à bord une chaufferie nucléaire des armes tout ça c'est compacté des vivres pour pouvoir durer le plus longtemps possible en mer avec tout ça on navigue pendant quatre mois ouais vu d'ici c'est quand même sacré messiaux on a l'avantage avec nos propulsions nucléaires de pouvoir avoir une allonge illimitée une endurance illimitée c'est illimitée en fait en théorie voilà ce qui nous limite c'est notre capacité nous à durer et nos vivres pourquoi il faut il faut que ponctuellement on aille on aille recompléter les vivres mais le sous-marin lui peut peut durer peut durer très longtemps à la mer et aller très loin très vite à l'arrière il ya un secret sur l'hélice c'est ça un peu l'arrière c'est notre c'est notre signature l'hélice on la montre pas c'est notre on peut pas y aller par le bruit que fait l'hélice on peut être capable de déterminer de quel type de bateau il s'agit et en plus du type on est capable de dire parfois quels sous-marins quels sous-marins de quels sous-marins il s'agit de quel bâtiment de surface il s'agit ce genre de choses on est maintenant à 48 heures du départ l'arsenal est une ruche tout doucement juste de façon à ce le casabianca quitte le bassin tiré par deux remorqueurs de la marine pour rejoindre son quai de chargement pour la corvée des vivres tout l'équipage est mobilisé les camions sont déchargés carton par carton et embarqués par le sas le plus large du bateau un trou d'à peine un mètre de diamètre c'est par là que tout ou presque entre et sort du casabianca à l'avant du bateau on vient de livrer l'armement du sous-marin des torpilles pour attaquer et détruire les navires ennemis et des missiles pour les cibles en surface les fameuses exocètes le jour du grand départ comme tous les membres d'équipage je suis convoqué pour la peine bienvenue bon on y est on y est ça fait plusieurs semaines que l'équipage s'entraîne au large des côtes de toulon comme moi ils sont tous impatients de prendre la mer à l'appel de votre nom vous répondez présent et vous ralliez le bord capitaine de corvette nous sommes un peu plus de 70 hommes embarqués dont une dizaine pour la première fois moyenne d'âge 28 ans aucune femme je serai le doyen à bord voici donc ma nouvelle maison dans quelques secondes je vais découvrir l'intérieur d'un sous-marin la france en possède six comme celui là pour moi la surprise est totale si de l'extérieur la coque est imposante à l'intérieur tout est minuscule six jours dans cette boîte de conserve sacré aventure montrez moi ma coucher ma chambre les meilleures couchettes sont attribués en priorité aux plus anciens et comme je suis un petit nouveau je dois m'attendre au pire mais c'est encore pire que ce que j'imaginais on m'installe à l'avant juste derrière les tubelances torpilles voilà dans la tranche la tranche armes armes c'est à dire c'est à dire entre des de dormir entre les torpilles et des missiles je vais dormir voilà voici votre carrément écrit exo 7 là oui ça c'est un missile exo 7 là dessus et voici votre lit ici donc vous avez une torpille en dessous et ça c'est mon truc pour mettre mon sac exactement mais c'est pas mal les rances donc les supports d'armes qui sont pas occupés servent de de lits supplémentaires on y est bien il y fait frais on va s'éclater là à vous rentrer à plat ventre et puis après vous n'avez pas la passe vous retournez donc faut choisir sa position voilà faut choisir votre position on peut se retourner quand même bon eh ben écoute c'est intime on verra il y fait très frais on y est bien il fait frais c'est l'endroit plus silencieux plus frais du bateau à bord l'environnement est hostile tout est étriqué comment font les gars pour passer trois mois enfermés là dedans alors que j'ai déjà envie de sortir pour prendre un grand bol d'air et remarquation gfm de sous-marins fort éclair votre poste pour le chenalage à 400 mètres sur mon avant-tribord dans la tête d'abord le sentiment de vivre un truc super privilégié donc ça c'est pas moi j'aime bien avoir ma bulle autour de moi pour m'isoler je suis pas très sociable tout le temps en tout cas et donc est ce que je vais pouvoir faire reconstituer ma bulle autour de moi ça c'est sur le quai l'homme à la casquette qui vient d'arriver c'est le commandant du sous-marin le pacha il est le dernier à monter à bord il s'appelle nicolas lambropoulos il a 40 ans et il commande le casabianca depuis deux ans bonjour super super c'est des textos c'est quoi bah oui on derrière nous l'arsenal s'éloigne lentement et j'apprécie chaque seconde à l'air libre avant le grand plongeon comment vais-je supporter cet enfermement et cette promiscuité à côté de moi le pacha a lui aussi apprécié l'instant c'est sa dernière mission sur le casabianca 15 ans de vie un nucléaire d'attaque je suis du style émotif et sensible donc je suis assez nostalgique page ce tour mais pas encore parce que là il reste la mission c'est la dernière fois vous quittez toulon nous sommes bientôt paré à plonger il est temps de s'abriter dans les entrailles du sous-marin et de refermer derrière nous la porte étanche notre unique rempart donc là c'est fermé là c'est fermé c'est fermé et il n'y a que ça qui nous retiendra en termes d'étanchéité d'accord lorsqu'on sera à x mètres sous l'eau et ben l'eau viendra au dessus et c'est notre dernière barrière l'étanchéité voilà les panneaux supérieurs fermés verrouillés plus personne à l'extérieur rapidement après avoir quitté l'arsenal de toulon nous plongeons à 300 mètres sous le niveau de la mer le commandant du casabianca le pacha a déjà une petite surprise pour moi qu'est ce que c'est ça commandant qu'on vient de nous porter de l'eau de mer de l'eau de mer puiser la paix c'était à paix et pression maximale de immersion maximum à paix on est descendu donc chercher cette eau ça juste pour vous à paix le mieux c'est d'abord d'un coup mais après vous faites ce que vous voulez et ben voilà bah j'en avais jamais vu d'eau de mer en fait sur le champagne oui ah oui c'est mieux merci à la vôtre merci en tout cas pour votre accueil parmi les 70 hommes d'équipage plusieurs visages vont devenir familiers damien le second le bras droit du pacha il vient d'être promu commandant et forme son successeur à l'arrière du casabianca pascal instrumentiste sur le réacteur nucléaire fils de sous-marine mon rôle à bord je suis instrumentiste arrière je fais des rondes des relevés tous les jours je m'assure du bon fonctionnement de la chaufferie nucléaire embarquée et enfin brian passionné de littérature en charge du compartiment auxiliaire 2 dans les entrailles du bateau en fait ce compartiment c'est assez étrange parce que vous allez avoir des heures de calme et pendant une vingtaine de minutes une intense accélération du temps d'accord et que ce soit pour l'esprit pour le physique c'est déroutant on peut s'y perdre rapidement à bord du casabianca ce qui est nucléaire c'est la propulsion le moteur les armes elles sont conventionnelles mais à quoi servent de tels engins puisque la france n'a pas coulé de navire depuis la seconde guerre mondiale je comprends vite qu'ils servent d'abord à montrer nos gros bras et témoigne de la puissance militaire de la france mais ils servent aussi à observer à écouter à faire du renseignement c'est ce que le casabianca a fait par exemple lors du conflit libyen en 2011 j'ai deux ou trois questions à poser aux pachars commandant c'est donc là chez vous voilà la chambre la plus grande du bateau la plus grande du bateau la plus confortable vous savez votre privilège oui parce que ça fait 15 ans que je suis aux forces marines donc j'ai dormi un peu partout dans le bateau ah oui voilà donc vous connaissez les autres en termes de renseignements que peut faire un bateau comme celui-là au large d'un pays quel qu'il soit entre misrata et ben ghazi vous avez ce qu'on appelle le golfe de cirte d'accord qui était fermé parce que kadhafi a considéré que ce golfe de cirte était ses eaux intérieures ses eaux nationales or personne ne reconnaissait ça on les reconnaissait pas mais on n'y allait pas non plus pas provoqué etc voilà le sous-marin c'est un outil qui peut aller vous pouvez aller sans gêne dans ce golfe de cirte pour s'en provoquer particulièrement parce que ça ne se voit pas donc aller plus proche des côtes observer ce qui se passait c'est bien la libye enfin à un moment donné dans une carrière comme la vôtre ça rend concret tout ce pourquoi vous vous êtes préparé alors moi j'aime pas trop cette façon de voir les choses parce que et on n'est pas là pour enfin je n'est pas là pour prendre du plaisir à mener un combat contre quelqu'un c'est pas un achèvement un aboutissement de non mais c'est bien de voir un jour que tout ce pour quoi on se prépare ça a un sens concret et mais en face si vous voulez en libye le sens concret c'est quand même des gens qui se tuent quoi les uns les autres c'est ça le sens concret donc on va pas s'en réjouir bah c'est difficile moi j'ai un peu de mal à m'en réjouir surprenant ce bachat à peine 40 ans et déjà à la tête d'un sous-marin nucléaire je m'étais imaginé musclor et je découvre un homme posé philosophe et très humain on m'a raconté là que vous avez écrit à toutes les femmes de votre équipage avant de partir pour leur dire s'il ya un problème appelez ma femme et vous lui avez donné le numéro de téléphone de votre femme en leur disant voilà et ma femme me dira j'espère je sais pas ce qu'en pensent les gugus mais il me semble que savoir que il ya autre chose qu'un lien institutionnel possible quand elle quand elle quand on n'est pas là il ya plus quelque chose entre femmes qui peuvent se comprendre qui existe qui est possible en tout cas qui est ouvert je pense que c'est ça rassure enfin c'est le plus serein en tout cas ça prouve que la royale c'est une famille la marine c'est une vraie famille c'est important de une vraie famille d'accord mais un peu spartiette avec ses invités j'aurais bien troqué ma couchette moi contre celle du pacha je vous conseille de faire des noeuds de sous les draps c'est à dire bah quand vous faites vos draps en fait ceux qui sont bas ballons faites des noeuds comme ça quand vous avez beau les enlever les grands maîtres ils sont toujours en même place bien va falloir beaucoup de force de conviction pour dormir là quand même je finis par dormir bercé par le ronronnement des souffleries c'est ma deuxième journée d'enfermement il en reste encore 4 je commence à prendre mes marques ici les quartiers habitables n'occupent qu'une toute petite partie du bâtiment vous avez donc la cafétéria et la cuisine au niveau supérieur le carré des officiers et leur cabine au bout du couloir le poste de pilotage et le centre opérationnel qui analyse les saunards ce matin il y a de l'agitation le casabianca s'apprête à reprendre la vue au périscope à quelle hauteur est ce que vous avez la visite voilà oui c'est à 25 il faut qu'on soit à peu près à 16 mètres 7 mètres les conditions de visite sont pas très bonnes attention pour un bien pointé sur le 36 top un bateau dans l'eau et un seul bâtiment à la vue à droite va venir au 1 8 0 donc on va rester un minimum oui voilà donc là on approche on s'approche on s'approche et puis quand on va essayer de prendre une photo lire son nom et on s'assure que c'est bien lui voilà celui des informations qui l'a transmis sont cohérentes avec ce qu'il y a écrit dessus ça c'est extraordinaire vous êtes tout près d'un bateau qui peut être un bateau de guerre un bateau de commerce jusqu'à combien il ne vous voit pas on peut s'approcher très proche mille mètres par exemple mille mètres ça fait un kilomètre ça paraît loin un kilomètre mais un kilomètre sur un bateau qui font 300 mètres de long et qui se déplace enfin c'est très vrai c'est très proche ben voilà vous pouvez lire son nom vous pouvez regarder les gens qui se déplacent sur son pont en déduire combien ils sont qu'est-ce qu'ils font et eux ils vous voient pas ils ne sont pas une seule seconde le radar peuvent pas accrocher le mât non pas cette distance puis de toute façon on hisse on regarde 20 secondes craque on affale voilà donc c'est extrêmement discret le pacha décide de me faire plaisir il ordonne de hisse et pour moi le second périscope le périscope de veille observé sans être vu drôle de sentiment commandant il sait pas qu'on le regarde lui il n'a aucune possibilité c'est assez incroyable imaginez qu'on est au milieu de la méditerranée la machinerie nucléaire du casabianca vous ne la verrez pas elle occupe presque la moitié du bateau mais la marine refuse qu'on la filme secret défense pour faire simple la centrale du casabianca produit de la vapeur que l'on transforme en électricité qui ensuite entraîne les lisses avant les années 70 on utilisait du diesel pour produire cette vapeur aujourd'hui c'est un réacteur nucléaire à la tête de l'installation une quinzaine d'atomicien arnaud est le plus jeune vous vous êtes un ingénieur ingénieur de car c'est ça atomiciens atomiciens quel âge est ce que vous avez et vous êtes le patron de la centrale on nous a remis ça là quand on est entré sur le bateau donc ça ça mesure évidemment un film dosimètre voilà c'est un dosimètre ça mesure le rayonnement atomique si on reçoit des rayons on en reçoit ici alors ici on en reçoit une petite partie on est susceptible d'en recevoir une petite partie la législation française fait en sorte que tout travailleur du nucléaire doit être contrôlé en permanence de manière à lui admettre un temps de repos si jamais il a pris une dose supérieure à la législation vous vous avez pris des rayons déjà on en prend tous qu'est-ce qui fait que vous choisissez de vous enterrer dans un sous-marin plutôt que d'être à EDF ou chez la Rêve ah bah déjà c'est la passion de servir dans le pays en tant que militaire après c'est la volonté d'être marin quand on notamment dans mon cas quand on est originaire de Toulon et troisièmement c'est le besoin de découvrir un métier pointu le métier du sous-mariné et qui plus est le métier de l'atomicien en matière de nucléaire non parce que je dis peut-être une bêtise mais vous gagneriez mieux votre vie chez Arriva que dans l'armée française peut-être peut-être c'est même certain et c'est d'ailleurs un problème pour la marine qui voit partir vers le nucléaire civil ses meilleurs atomiciens au point de manquer régulièrement de spécialistes pour prendre la mer pour poursuivre mon exploration je dois à présent m'équiper de lunettes de protection là où je vais on redoupe des projections hautement corrosées la centrale ventilation ici arrive tout l'air du bord et repart tout l'air du bord on capte l'air du bateau et on le purifie ici une fois que l'air est purifié on le renvoie vers l'ensemble des compartiments du bateau d'accord pour ça on utilise deux usines la première celle-ci qui nous permet de produire de l'oxygène comment on fait pour produire de l'oxygène à 70 mètres de profondeur alors on aspire de l'eau de mer qu'on fait bouillir c'est le même procédé que pour produire de l'eau douce donc on obtient de l'eau déminéralisée oui et cette eau déminéralisée on l'utilise après pour casser la molécule d'eau on conserve l'oxygène de la molécule d'eau et l'hydrogène on ne s'en fait pas donc l'eau c'est de l'hydrogène et de l'oxygène de l'hydrogène H2O voilà on conserve l'oxygène à bord et on recrache l'hydrogène vous pouvez rester 35 jours ou plus en totale autonomie d'oxygène donc on mesure en plus totalement sans remonter sans remonter et ça c'est l'apport du nucléaire par rapport aux autres consommateurs classiques par rapport aux sous-marins classiques c'est justement on a cette capacité de rester en permanence de produire tout ce qu'il faut et de purifier notre air en totale autonomie passer de Messines en bateau c'est déjà pas mal et passer en sous-marin c'est un luxe supplémentaire tu avais une idée de la taille de cette cuisine chef ? pas loin de 4 mètres carrés 4 mètres carrés ? oui c'est lui qui va trouver la trace du sous-marin c'est lui qui va dire le sous-marin il est là je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant parce que après mon épouse ne comprendra pas cela fait deux jours que nous avons quitté Toulon on a contourné la Corse et longer l'Italie et si le Casabianca est remonté aujourd'hui à la surface c'est que nous approchons du détroit de Messines entre l'Italie et la Sicile lieu de passage très fréquenté je fais partie des privilégiés pour assister au franchissement du détroit j'ai le droit de monter dans le massif histoire de prendre un peu l'air j'avais décidé d'arrêter ça tient pas à l'expérience déjà passer Messines en bateau c'est déjà pas mal mais passer en sous-marin c'est un luxe supplémentaire vous envoyez trois personnes et on fait descendre ça fait oublier la couchette les deux pètes que je me suis mis sur la couchette là au dessus là ici là et un autre ici qu'on voit pas bien mais qui me fait un peu mal là celui-là celui-là il me fait un peu mal si la marine nous a autorisé à embarquer c'est que le Casabianca est actuellement en transit dans une dizaine de jours il sera dans l'océan indien théâtre de sa mission entre temps bien sûr j'aurais été débarqué à bord l'ambiance est donc détendue le pacha a même manigancé un petit bisutage pour l'infirmier il lui a fait croire qu'un câble électrique était suspendu au dessus de la mer et qu'à l'aide d'une perche il allait devoir le soulever humour de marin messina pilot station messina pilot station messina pilot station messina pilot station can you confirm me that the cable crossing across the strait is still in place quel anglais quel anglais détonant avec leurs perches les bisous sont prêts à la manoeuvre mais il n'y a évidemment aucun câble accroché au pylône de messina il y en avait mais il y a plus de 20 ans on a l'impression que c'est une grosse déception mais il n'y a pas de câble il peut arriver de temps en temps que les câbles soient pas à poste alors que le pacha saute de votre tête de temps en temps ça peut arriver ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre une petite photo pour immortaliser le passage de messina avec monsieur ah oui bon ça s'appelle un bisous d'âge c'est ça tu peux faire décoller du perche c'est agréable comme bisous d'âge c'est agréable comme bisous d'âge c'est agréable une perche c'est agréable une perche c'est agréable une perche c'est agréable une perche c'est bon ? vous foncez ou pas ? c'est bon ? ouais c'est bon à bord chaque centimètre carré est optimisé indispensable lorsqu'il s'agit de stocker 50 jours de vivres pour 80 bonshommes c'est donc au bout de sa couchette que le commis range les centaines de kilos de farine nécessaires à la fabrication quotidienne du pain chaque jour il joue avec ses cartons une partie de tétris assez périlleuse ici tout est bas de plafond derrière la plonge Cyril n'est pas le bienvenu avec son mètre 94 3 mois en mer plié en deux la vie de sous-marinien pose quelques sacrifices magnifique bon appétit toi t'es plutôt légumes verts c'est ce qu'on appelle la semelle ça non ? non 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 c'est de l'onglet ça on va essayer de te filer un morceau qui est pas trop mal quand même celui-là là ? un peu de verdure ? ouais 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 heureusement les petites unités et les sous-marins bénéficient encore quand même d'une table qui reste à la route ouais ouais qui reste assez sympa qui remonte le moral quoi c'est vrai que le moral des troupes tient beaucoup à ce qu'il a dans son assiette et là pour le moment le moral est bon voilà et ça ? ça avec extrême modération c'est euh voilà effectivement il y a de l'alcool à bord hein on va pas non plus diaboliser l'alcool mais le mec qui déconne qu'est-ce qui lui arrive ? le mec qui déconne bah c'est pas compliqué sa carrière elle est voilà explosée en mille morceaux voilà c'est une fois une seule voilà même si euh vous avez 10 ans de carrière derrière vous patron euh euh ah non non c'est c'est aussi sec c'est direct voilà le chef cuistot les hommes l'appellent Bocuse ou la cuisse sa chambre dans la marine il faut être un virtuose pour travailler dans la cuisine du Casabianca car à bord les flammes et le feu sont interdits on cuisine donc tout au four ou au bain-marie alors comment est-ce qu'on fait en gros pour fabriquer quand même à déjeuner à dîner pour combien de personnes ? soixante-dix, soixante-dix-sept, soixante-dix-neuf soixante-dix-neuf personnes tout se fait là oui tout se fait là à deux ? à deux ? ah oui à deux vous avez une idée de la taille de cette cuisine chef ? pas loin de quatre mètres carrés quatre mètres carrés ? oui mais pas au sol quand même au sol on est à moins au sol on est à un mètre vingt sur un mètre vingt quoi c'est assez étroit et qu'est-ce que c'est ça ? alors en fait ça c'est les frigos c'est les frigos vivres vous avez la plus quatre toute la longueur et à gauche vous avez une autre porte qui s'est la moins vingt c'est le congelé le congelé donc là c'est plus quatre c'est un frigo oui vous frigo vivres ce qui est important de dire c'est que bon certes les officiers leur s'est à manger et les mains la lèvres mais tout le monde mange la même chose ils sont tous servis pareil à part les officiers les dresser à la tiète et eux on le dresse sur plat mais bon c'est le même repas c'est le même repas ? le même repas il y a que le vin qui changeant oui en haut les vins sont fins et en bas on est un peu à la iced tea en coca et à la bière dans leur salle à manger le pacha et ses officiers disposent d'un maître d'hôtel l'ambiance est plus feutrée et les couverts sont en argent tous les vendredis soir c'est pizza oui pizza pour 77 et le jeudi on fait repas amélioré voilà ça ils viennent ça c'est clair les pizzas les spaghettis carbo tout ça ils adorent c'est des gamins quoi ? ah ben oui le 4 heures tout ça oui c'est peut-être le reste de dessert du midi on le donne au 4 heures oui donc voilà et vous vivez avec eux par ailleurs ah oui vous dormez avec eux ah oui on écrit tous les midis et soirs si la nourriture elle est pas bonne ou bonne on le sait ils sont là pour ça ils sont là pour ça c'est quoi votre surnom ? la cuisse la cuisse la cuisse et le commis c'est le commis voilà la cuisse et le commis ouais à bord il faut faire le deuil de certaines habitudes par exemple pour économiser de l'eau on ne tire pas systématiquement la chasse avec deux toilettes avec deux toilettes pour près de 80 gugus je ne vous fais pas un dessin enfin nouvelle délicatesse je viens de découvrir que les poubelles de la cuisine sont stockées au pied de ma couchette dans ces sacs bleus biodégradables des déchets organiques m'assèrent depuis plusieurs jours heureusement pour moi ils vont être évacués c'est quoi le jus au fond là ? c'est de l'eau ah c'est de l'eau ça va j'avais peur que le sac ait perdu un peu de son oui c'est le sac de son âme ah oui c'est le contenu du sac quand même oui c'est le sac ça c'est ma couchette là 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 où le sac est posé là elle n'est pas posée dessus la grosse poubelle qui pue c'est ma couchette c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de l'autre côté c'est de la main c'est de ça c'est de ça il faut que ça ait de la main de métal ok on verra la porte donc là au fond là c'est l'eau qu'on voit ? oui c'est de la mer alors euh non il y a la porte extérieure elle est étanche ouais et donc effectivement il y a toujours un peu d'eau d'accord mais elle sera ouverte quand on aura refermé bien entendu voilà donc là on rentre 5 sacs on ferme et on ouvre en dessous c'est ça le sac 3 sacs donc la porte extérieure a déverrouillé maintenant vous devez compter le nombre de tours 37 tours 3 quarts d'accord 1 2 3 4 5 6 37 tours 3 quarts assez du sport pour sortir les poubelles 5 6 6 7 8 29 30 l'air comprimé vient de chasser les sacs allez fermez tenirons 37 tours 3 quarts et c'est reparti 37 tours 3 quarts pour refermer la porte recharger avec de nouvelles poubelles et recommencer la manoeuvre autant de fois que nécessaire quand je pense qu'on râle quand on nous dit faut descendre les poubelles pour faire prochaine fois je ne l'aurai plus parce que comparer à des éjections de poubelles depuis le sous-marin nucléaire c'est il fallait pas aller il va falloir asperger d'abord ça doit se sentir meilleur avec des poubelles en moins ouais mais comment dire c'est pas immédiat quand on part plusieurs mois dans quelques dizaines de mètres carrés à 80 bonshommes il vaut mieux savoir créer sa bulle moi j'en ai besoin mais à bord difficile de s'isoler toute la journée certains transforment la salle des torpilles ma chambre en salle de sport pompe traction à défaut d'un bon footy les autres jouent au kart ou à la console de jeu à bord on est coupé du monde aucun journal télévisé aucune info sauf une laconique revue de presse envoyée par la marine nationale ici plus de jours plus de nuits les rythmes physiologiques sont bouleversés les horaires ont été repensés pour vaincre l'ennui 4 heures de travail 8 heures de pause 4 heures de travail à bord du sous-marin il existe un endroit peinard dans la cale là où travaille l'opérateur de car qui s'occupe des égouts du sous-marin 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 9 6 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 14 15 14 15 15 16 15 16 16 Bien sûr, même si c'est difficile à avoir maintenant, je suis tout à fait conscient. Même nous, on nage en pleine désillusion en permanence. C'est difficile d'être idéaliste, mais on se force à l'être. Sinon, il n'y aurait plus aucun sens à ce qu'on est en train de faire. Et la troisième raison, la raison qui motiverait tous les jeunes à venir chez nous, c'est l'aventure en général. L'aventure, les doses d'adrénaline, la convivialité et un type d'amitié qu'ils ne trouveront jamais dans le monde civil. Jamais. Moi, en trois mois dans un sous-marin, je me suis lié d'amitié avec des gens plus que dans le civil en dix ans, avec d'autres. C'est comme ça. Mais à vous écouter, il n'y a pas d'inconvénients du tout. Il y en a des inconvénients. Il y en a des inconvénients. Les inconvénients, c'est la vie de famille qui peut être difficile. Moi, pour l'instant, ça va. 21 ans célibataire, je gère plutôt bien ma barque. Après, les conditions physiques, notre santé, bien sûr, on la bousille un peu à bosser là-dedans. On respire de l'air artificiel, des fois de l'air qui n'est pas bon. On travaille dans un environnement gras et dangereux. Oui. Le manque de lumière. De soleil, d'uvée. C'est difficile. Oui. L'environnement extérieur commence à manquer en général au bout de trois semaines. Et s'isoler, c'est quoi ? C'est aller se mettre dans une bulle et... S'isoler, c'est par exemple en étant seul à son poste de cartes de se plonger et de lire 5, 6 livres en une semaine. Ou alors, tout simplement, d'aller se mettre dans sa bannette et d'essayer de dormir un peu. De toute manière, tout est sujet à nostalgie. Tout est sujet à nostalgie. Et une photo, une odeur, quoi que ce soit, si ça vous rappelle chez vous, il faut vite l'oublier. Il faut passer à autre chose. Bon, on est content de vous en rencontrer dans les entrailles du bateau. Oui. En fait, le mec le plus intéressant de ce bateau, il est en dessous. Merci. C'est quoi votre grade ? Second mètre. Second mètre. Étonnante rencontre. Après la marine, Brian rêve de bosser dans l'édition. Le Casabianca a été construit dans les années 80. Mais sa conception est encore plus ancienne. Et oui, le florent de nos forces sous-marines a été pensé il y a plus de 40 ans, à l'époque du téléphone à cadran. À bord, tout est donc très mécanique, plus proche du tracteur agricole que d'une Formule 1. À l'exception des sonars. Devant les sonars. Le sonarman qui est devant, là, devant les écrans, il écoute tous les bruits que font les bâtiments. Et sa mission, autour de nous. Et sa mission, c'est de détecter tout ce qui passe autour de nous. D'éventuels sous-marins, des bâtiments de commerce, des bâtiments de guerre. Et ça nous permet d'être sûrs que l'on connaît au mieux toute la situation qui nous entoure. Alors, notamment pour les phases de remontée, c'est... Alors, notamment pour les phases de remontée, parce que là, actuellement, on est sous l'eau. Tous les bâtiments passent au-dessus, donc... Aucun bâtiment ne peut venir nous percuter. Aucun bâtiment ne peut venir nous percuter. On a une immersion de sécurité qui nous permet d'être... À 70 mètres. Voilà. Là, on est à 70 mètres. On est bien en dessous tous les bateaux qui peuvent transiter dans cette zone. On va vous mettre sur un bâtiment de commerce, là. Ce bâtiment de commerce, on perçoit des bâtiments. Là, je suis chez lui, là. Je suis sur le bâtiment de commerce, là. Effectivement, vous êtes sur le bâtiment de commerce. Et là, on perçoit des mouvements de pâles. D'accord. Comment est-ce que vous savez que c'est un bâtiment de commerce ? Alors, c'est un bâtiment de commerce parce qu'il a un bruit particulier. Il a aussi un nombre de pâles, un nombre de tours, lignes d'arbres. Oui. Donc, la rotation de l'hélice, en fait, qui est particulière et qui est propre à un certain type de bâtiment. Chaque bâtiment a sa propre signature. Et ça, lui, il le sait, là. Et ça, lui, il le sait. Vous connaissez tous les bruits que font les hélices de toutes sortes de bâtiments ? A peu près. Oui. Fascinant, ça. Alors, lui, il va être capable de distinguer des bâtiments de guerre, des sous-marins, des bâtiments de commerce, tout ce type de bateau. Et après, on fait appel à des oreilles d'or. Oui. Les oreilles d'or, c'est un veilleur sonore qui a des qualifications supérieures, qui a une expérience plus importante et qui, lui, est capable de dire, dans tel type de classe de bateau, c'est tel type de bateau. C'est tel bateau. Avec précision. Avec précision. Et quand on est au milieu de l'Atlantique, il y a bien des endroits où il n'y a pas de bruit du tout ? Alors, il y a des endroits où il y a très peu de bruit, mais s'il n'y a pas de bruit de navigation, il y a du bruit de faune. C'est-à-dire que vous avez des baleines, vous avez des crevettes, vous avez des poissons, vous avez... Vous connaissez les animaux aussi, à l'oreille ? Là, il a besoin de vous en faire écouter un, là. Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ça ? Ça crevette, ça ? Là, on a, il y a du bruit. Ce n'est pas du bruit humain, c'est du bruit... Commandant, si je dois faire un métier dans ce bateau... C'est celui-là ? Oui, c'est celui qui me... Ah oui, oui, ça me fascine. C'est l'aspect audio. Tout ce que vous m'avez montré, bon, ça colle avec les métiers qu'on fait. C'est vrai. C'est quand même un casque sur les oreilles. Moi, ma vie, trois quarts de mon métier, c'est un casque sur les oreilles. Lorsqu'on chasse un sous-marin, tous les regards sont concentrés vers cet homme-là. Et l'oreille d'or. Et l'oreille d'or, parce que c'est lui qui va trouver la trace du sous-marin. C'est lui qui va dire, le sous-marin, il est là. Mon immersion à bord du Casabianca touche bientôt sa fin. Dans 24 heures, je serai débarqué au large de l'île de Chypre. Bientôt le grand air, bientôt la liberté. Pascal, instrumentiste sur le réacteur, vit également son dernier voyage. T'as combien de décalage ? Ouais, là, j'ai 4 pas. 4 pas ? Tu contrôles toujours sur le 5 ? Ça marche ? Sur l'IP2 ? Cela fait 15 ans que ce fils de sous-marinier a signé dans l'effort sous-marin. 15 années pendant lesquelles son engagement a pris le pas sur sa vie de famille. 15 années à appréhender les départs et les retours à la maison. 15 années pour accepter que la vie continue, même quand on n'est pas là. Le moment où tu rentres, c'est un moment délicat parce qu'il faut réapprendre à vivre avec l'autre, tout en le ménageant, tout en se ménageant. Et il ne faut pas braquer, tu n'arrives pas en terrain conquis en fait. Tu arrives justement, il faut naturellement que tu réinstaures un certain équilibre et une certaine hiérarchie dans le couple. Tu as ta place aussi. Mais ça, tu dois le faire naturellement, intelligemment. Le problème, c'est que c'est quand tu n'y arrives pas. 40% de l'équipage est donc célibataire. Pas facile pour les autres, mariés, pères de famille, de disparaître 6 mois par an. C'est un très lourd tribut à payer. Mon épouse comprend aujourd'hui ce qui me stimule encore, mais elle trouve que c'est cher payé. Elle trouve qu'avoir sacrifié tant d'années, c'est cher payé. Parce que c'est 15 ans, c'est 15 ans de vie entre parenthèses. Donc voilà, je pense qu'il faut que je m'arrête maintenant parce qu'après, mon épouse ne comprendra pas. On ne comprendra plus. Il y a 15 ans, j'avais envie de faire un métier, le métier que personne ne faisait. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le métier de ma suite au monde. J'aspire à la normalité, ce qui va justifier mon départ un peu aussi dans la marine. C'est que mon fils a 6 ans, il a besoin de moi. Aujourd'hui, il me le signifie textuellement. On a besoin de toi, c'était ses derniers mots. Et je sens qu'on a besoin de moi plus que jamais. J'ai servi ma nation aujourd'hui. Enfin, ces dernières quinzaines d'années, j'ai servi ma nation. Aujourd'hui, je dois penser à ma famille. Voilà, parce qu'ils ont besoin de moi. Là, maintenant, ils ont besoin. Mais t'imagines un peu les parties de roller que je vais pouvoir faire. Ça, ça va être bon, ça. Il y a plein de trucs sympas qui vont m'attendre. T'imagines pas comment je suis pressé. Ça va être bon. Un Zodiac de la marine vient d'accoster. Il doit me conduire à Limassol, sur l'île de Chypre. Et pour être honnête, je ne suis pas mécontent de quitter le Casabianca. La promiscuité, c'est pas mon truc, même si c'était passionnant. De toute façon, je n'ai vécu qu'une croisière de complaisance. Je n'ai aucune idée de l'envers du décor. La mission militaire. L'immersion pendant 45 jours, avec la peur d'être repéré par le pays que l'on est venu espionner. Dans trois mois, Pascal sera de retour auprès de sa famille, dans la région d'Orléans. Il postulera sans doute pour travailler dans le nucléaire civil, dans une centrale, près de chez lui. Dans les entrailles du sous-marin, Brian a déjà épuisé tout Tolstoy et tout Dostoyevski. Le garçon est brillant. La marine va l'inciter à évoluer vers d'autres postes, à bord du Casabianca. Nicolas, le Pacha, laissera derrière lui Toulon et son escadrille. Dans trois ans, après un passage par l'école de guerre, il reprendra la mer à la tête d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le monstre porteur de l'arme atomique. Et moi, moi je pars vers de nouveaux horizons. Demain, ailleurs, j'ai rendez-vous avec d'autres hommes et aussi des femmes, aux vies peu ordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada